Musique Oh, vous êtes souriants tous les deux, vous avez fait du sport ? Oui. Oui, ben voilà, juste pour venir ici, non ? Non, pas vraiment. On va commencer avec vous Thomas, avec une visite guidée d'une exposition un peu hors du commun et qui rend hommage au paysage français. Alors, il faut faire très attention parce qu'on vous dit paysage français, le titre 30 ans de paysage français, sur le papier on se dit, bon, oui, pourquoi est-ce que j'irais partir ? Mais parce qu'en fait, cette exposition qui est à la Bibliothèque nationale de France, c'est une exposition comme on en voit très rarement. Pourquoi ? La bibliothèque, la BNF, a décidé de consacrer deux grandes galeries, donc c'est plus de 1000 photographies qui sont exposées, et c'est la France de 1980 à nos jours. Donc évolution du paysage. Évolution du paysage. Donc vous avez évidemment les grandes stars de la photographie, donc on a les douaneaux, les deux pardons, etc. Mais vous avez aussi des photographes contemporains, comme Thibaut Cusset par exemple, qu'on connaît moins, mais dont on va voir le travail. Et alors là, si vous êtes architecte, évidemment, vous allez pouvoir voir l'évolution du paysage. Mais si vous êtes un passionné de la nature, vous allez pouvoir également voir comment, effectivement, la France, notre beau pays, s'est transformée. Et si vous êtes tout simplement curieux de savoir, vous savez, la France, c'est vaste, donc on ne peut pas voyager partout. Et bien de savoir tout simplement à quoi ressemble le pays, vous avez tout ça dans cette exposition. On a effectué pour vous la visite guidée. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. On démarre ces paysages français avec des photographes stars. Ici, vous avez Joseph Koudelka, vous avez Raymond Depardon et Robert Douaneau. Robert Douaneau, à qui on a demandé 40 ans après de revenir sur les lieux qu'il avait photographiés pour voir l'évolution du paysage. Et alors ? Et alors, pour la première fois, vous avez du Robert Douaneau en couleur. Mais ils sont où, les amoureux, là ? Du baiser de l'hôtel de ville, à toute la vie, du Robert Douaneau ? Ben non, non, il n'y en a pas. Je vais vous dire, c'est en couleur, hein. Mais franchement, c'est pas très gai. Et puis ici, il y a la reconduction. C'est quoi ? C'est un principe très simple. Vous prenez votre appareil photo, vous le mettez exactement au même endroit, mais vous ne prenez pas la photo au même moment. Pouvoir évoluer votre paysage, évidemment, en fonction des saisons. Alors, sauf que là, Thibaut Puisset, il a eu un problème. Il y a une maison qui s'est construite en face de son paysage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a joué le jeu. Mais oui, mais ça aussi, c'est l'évolution du paysage français. La France se bétonne. Alors, la France se bétonne, mais on continue quand même à se balader dans notre beau pays. Et alors, vous avez la série de Jürgen Nefger. Qu'est-ce qu'il montre ? Ben, des randonneurs, des gens qui sont en train de pêcher, qui font la sieste, ils se baignent. Mais, attention, parce qu'à chaque fois, regardez bien, il y a une petite centrale nucléaire, voilà. Alors, bon, ben, c'est sûr qu'ils pêchent des trucs. Oh, dis-donc, le beau prochain, il est tout bleu, il a trois têtes. Mais non, toi aussi, t'es bleu. Ah ben, oui, oui, c'est normal, forcément. Hein ? Les enfants ont trois yeux, oui, aussi. Attention, dans cet univers de béton, il y a des résistants. Cyril Weiner a fait une petite série. Alors, regardez, c'est une friche au beau milieu de Nanterre. Donc, vous avez des tours, du building, partout. Et puis là, vous avez un champ, vous avez des lapins, des poules. C'est la ferme du bonheur. Vous avez même un cheval de trait. Et alors, comment s'appelle le fondateur de cet espace de résistance ? Roger Desprez, oh, 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 non, ça, ça sent le pseudo. Non, si ça avait été un pseudo, il se serait appelé Roger Desprez. Non, là, il s'appelle Roger Desprez, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et pour terminer, Frédéric Delangle a envoyé des clichés parisiens qu'il a pris lui-même à des peintres de New Delhi pour qu'ils rajoutent la couleur du Bollywood. Alors, c'est bombé ? Non, c'est pas bombé, c'est peint. Non, de toute façon, c'est pas bombé, on vous a dit, c'est New Delhi. Mais vous écoutez rien, hein. Combien de clichés, vous avez dit ? Alors, il y a mille photographies, mais attention, quand je vous parle de photographies, comme ce sont des paysages, ce sont des très très grands formats et 160 photographes différents qui sont exposés. Qui ont fait des clichés sur la France de 1984 à 2017. Impulsion de l'aménagement du territoire, de la fameuse data, la délégation. Voilà, exactement. Il y a la DATAR au centre d'un certain nombre de commandes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bibliothèque nationale de France a aussi fait appel à des initiatives privées. Et c'est pour ça qu'en fait, cette exposition, elle est vraiment pléthorique. Et que j'ai oublié, j'ai dit architecture, nature, la France, mais aussi la photographie. Si vous êtes un amoureux de la photographie, vraiment, il ne faut absolument pas louper cette exposition. Voilà, on sait regarder un petit peu le nombril français, c'est normal, avec tant de beauté.